Je vous remercie tous d'être là déjà, ça me fait très plaisir de vous voir. Comme je suis nul à l'oral, nul pour les discours, j'ai un petit papier. Alors, je suis touché, ému et un peu stressé, évidemment. Et j'espère que vous allez me pardonner si je balbucie ou si je me mets à bélégayer parce que, voilà. C'est avec beaucoup de bonheur et quand même une grande fierté que je vois Doctivita arriver à la vie, présent ici et dans les mains de beaucoup de personnes qui me sont chères, des personnes que je connais moins et qui me touchent beaucoup par leur présence. C'est à la fois excitant et angoissant de le laisser partir, mais j'espère qu'il va avoir une belle vie et que mes personnages vont être un peu aimés comme moi je les aime finalement. Ce n'est pas un livre politique ou un livre particulièrement social. C'est en aucun cas une autobiographie, mais évidemment comme toute œuvre, le livre est emprunt de la personne de l'auteur et de ses idées. Et je pense qu'il y a notamment dans cette histoire tout mon amour pour la France, Paris, l'Italie, Rome, le cinéma, la littérature et aussi ce besoin et ce désir de liberté qu'on peut avoir et qui est très important et ce respect de la différence de l'autre et le respect des personnes qui veulent vivre leur vie à 100 à l'heure en étant ce qu'ils sont malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Bravo ! Bravo ! Et il y a aussi mon goût pour les histoires compliquées, les sentiments compliqués, les histoires d'amour un peu compliquées. Et voilà, j'espère que ça va faire une intrigue intéressante à lire et je vous souhaite à tous une belle lecture et je vous remercie énormément d'être là ce soir. Bravo ! C'est mieux que la première fois. Alors j'ai presque fini. Je veux moi aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur Dolce Vita, des gens que je n'ai pas vus nécessairement, correcteurs, réviseurs, graphistes, tous ces gens qui ont créé ce bel objet que je trouve magnifique. Rosine évidemment pour cette superbe photo et toute la série de photos qui entoure Dolce Vita. Je remercie déjà Eric et Violette en avance pour la lecture et pour leur soutien, leur affection, leur générosité. Ils sont là et puis ça me fait hyper plaisir. Je vous avance. Et merci à mes amis, ma famille, mon compagnon Inti, mes camarades, mes collègues, toutes ces personnes dont je suis plus ou moins proche et qui finalement sont là. Et comme Annika m'a dit il y a quelques jours, elle m'a demandé si je réalisais à quel point j'avais un très bel entourage, à quel point j'avais des gens qui m'aimaient autour de moi, qui me soutenaient, qui m'acceptaient tel que j'étais. Et effectivement c'est le cas et je suis extrêmement content. Merci à Laetitia qui est, je ne sais pas où elle est, pour ce que je suis là. Merci à Geneviève pour le magnifique travail. Monique, merci pour cette fois-ci pour les autres fois, pour les belles photos. Et merci énormément à Annika. Je ne peux pas dire à quel point je suis reconnaissant, c'est grâce à elle que je suis un artiste, un écrivain qui peut être libre de créer maintenant et qui peut y croire. Pour le travail, la générosité, l'ouverture d'esprit. Merci. Bravo ! Merci à tous. Applaudissements Applaudissements